Le sujet, ce n'est pas l'appel d'air. Le sujet, c'est d'arrêter une hypocrisie qui existe en France depuis des années où vous avez des gens qui cotisent, qui payent leurs cotisations, même à la caisse de retraite dont ils ne verront jamais la couleur puisqu'ils ne sont pas régularisés, qui consomment tous les jours, qui sont intégrés. C'est les gens que vous trouvez dans les arrières-cuisines des restaurants, c'est les gens que vous trouvez dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Et ces gens-là, à chaque fois, on leur renouvelle leur titre de séjour. En ce moment, mais si, monsieur. On parle de ça. Mais si, c'est ceux-là qu'on veut régulariser. Ce n'est pas ceux qui sont là de manière illégale et qui travaillent au black. Ça n'a strictement rien à voir. On veut régulariser ceux qui ont une activité en France régulière, qui sont employés par des patrons, qui d'ailleurs devraient les déclarer plus souvent. Dans certains cas, on ne les déclare pas, on profite. Et il y a ce trafic, effectivement, de travailleurs au noir qu'il faut absolument arrêter. Mais pour tous les autres, il y a comme une hypocrisie à être obligé. Moi, je le fais régulièrement. Régulièrement, dans ma circonscription, au moins trois ou quatre fois par an, je suis obligé d'intervenir auprès de la sous-préfecture pour accélérer une procédure de renouvellement de papier de quelqu'un qui a un emploi, qui est là depuis dix ou quinze ans. Il y a un moment où il faut arrêter. Ces gens-là ne peuvent pas vivre dans une incertitude totale comme ça. Il n'est pas question de régulariser, évidemment, des gens qui font partie d'un trafic de travail au noir ou des choses comme ça. On ne va pas régulariser tout le monde, comme vous le dites. Ça va être étudié au cas par cas et ceux qui ne correspondront pas aux critères qui sont dans une loi qui n'est pas encore écrite, je vous signale, parce qu'elle va quand même passer dans l'hémicycle au Sénat, puis elle reviendra à l'Assemblée. Donc, on va se garder de donner des principes définitifs, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de discussions. Sur les 6 à 7 000, je ne suis pas non plus... Je pense que les estimations d'Olivier Dussopt sont assez exactes. À preuve, Mme Mélanie, en Italie, va être obligée de régulariser, pas loin de 8 300 personnes, justement sur les métiers en tension, de gens qui ne devraient pas être sur le territoire, qui quand même fait partie du même groupe, en tout cas, de mouvances que Marine Le Pen. Encore une fois, on va essayer d'être un tout petit peu réaliste. Supprimons l'AME, c'est un vieux débat. Aujourd'hui, l'AME, on sait combien ça nous coûte. Ça nous coûte un milliard d'euros. Vous supprimez l'AME, il se passe quoi ? Que vont faire les gens qui sont malades ? Ils vont aller aux urgences. Et aux urgences, ils seront soignés. Donc, ce n'est plus l'État qui paiera directement, ce sont les hôpitaux qui paieront. Ça va gréver le budget des hôpitaux et peut-être même augmenter encore la somme qu'on devra verser. Sauf que ce n'est pas l'État qui... Enfin, au final, ce sera l'État, mais ce n'est pas l'État qui paiera directement. Ça sera pris sur le budget des hôpitaux. Or, le budget des hôpitaux est déjà dans le rouge. Moi, je veux bien... Je ne connais aucun médecin. Moi, j'ai essayé de faire médecine. Le serment d'Hippocrate est clair. Vous avez quelqu'un de malade devant vous, vous ne le laissez pas, vous le soignez. Vous allez aux urgences sans papier, sans aucun papier, vous êtes soigné. Vous confondez deux choses. Il y a d'abord, effectivement, il y a eu des visas pour raisons médicales. Ça, il faut qu'on regarde très précisément parce que ce n'est pas normal. Sans visa. On a des soins de confort, effectivement, que les gens viennent en France uniquement pour se faire soigner. Sur l'AME, on est tout à fait prêts à étudier l'idée du panier. Mais croire, faire croire aux gens que parce qu'on supprime l'AME, on va supprimer les soins aux gens qui en ont besoin, c'est faux. Parce que les gens iront aux urgences et se feront soigner. Et la somme sera la même. Donc voilà, c'est tout. Il faut travailler sur l'AME. Peut-être que le panier et l'attribution de l'AME n'est pas faite comme elle devrait être faite. Mais en tout cas, supprimer, barrer d'un tréssat ne résoudra en rien le problème. Ce que je vous reproche, en fait, ce n'est pas de dire qu'il faut les renvoyer dans le discours. C'est entendable. Et d'ailleurs, vous en profitez bien. Et tout le monde l'entend. Moi, ce que je vous reproche, c'est derrière la mise en application. Parce que c'est facile de dire des choses comme ça. L'AME, on supprime. Les mecs qui font n'importe quoi, on les renvoie. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, il y a une mesure qui est intéressante, d'ailleurs, dans ce texte. J'espère qu'elle sera maintenue. Gérald Darmanin avait proposé qu'il n'y ait plus que trois possibilités de recours. Je crois qu'en commission, le Sénat était parti sur quatre et ils sont revenus sur trois. Au lieu de douze, aujourd'hui. Parce que quand vous avez un laissé-passer consulaire, il est forcément temporaire. Ce n'est pas un laissé-passer consulaire. On vous donne pour des années. qui ne puisse jamais être envoyé chez eux. Et puis, vous avez aussi, parce que ça, c'est des situations qu'on a vécues, le laissé-passer consulaire qui arrive au dernier moment, à la dernière minute et vous avez toutes les associations des droits de l'homme qui sont là et qui empêchent le gars à rentrer. Ce n'est pas aussi simple que ça de renvoyer quelqu'un chez lui. Ce n'est pas aussi simple que ça. En passant de douze possibilités de procédure contre les expulsions à trois, déjà, ça va accélérer les choses. Et tout ça, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que dans les neuf mois après l'arrivée de quelqu'un, sur notre territoire de manière illégale, maximum neuf mois, on sache s'il peut rester ou pas. Ça fait longtemps qu'on le dit, Michel Rocard l'avait dit avant, on ne peut pas accueillir tout le monde. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a un moment, effectivement, il faut qu'on soit réaliste et pragmatique. Nous, ce qu'on veut au Modem, c'est qu'on puisse écarter le plus possible ce texte à la fois sur sa partie droite, on va dire, et à la fois sur sa partie gauche dans ce qui est réaliste. Mais on combattra toujours simplement les anathèmes et les phrases toutes faites qui nous disent « faites-ci, faites-ça, vous allez voir, ça allait mieux si on n'a pas la solution de mise en application derrière. »